Donc, merci de vous être connecté pour cette formation sur la thermique du bâtiment pour les mules. Comme précisé dans le site, ça va être par une approche, par la méthode 3C, donc calcul conventionnel, la consommation d'un logement et un calcul de dépôt, un diagnostic de performance énergétique. Donc voilà, je m'appelle Arthur, je suis en stage énergie partagée depuis 6 mois maintenant et c'est moi qui vais amener ce webinaire avec Elodie et Valentin. Donc, ce webinaire va d'abord commencer par une introduction sur ce que c'est qu'un diagnostic de performance énergétique, donc depuis quand c'est obligatoire, des informations diverses et variées. Ce sera suivi d'une présentation de la méthode de calcul qui sert pour ce diagnostic, donc la méthode 3CL. Ce sera illustré par un cas exemple calculatoire et ça se terminera par des perspectives, des réflexions sur cet exemple et sur le type de réflexion qu'on peut avoir à la suite d'un calcul de DTE maison. Je vais laisser la parole à Elodie pour cette partie-là. Bonjour à toutes et à tous, je suis Elodie d'Energie Partagée. Je suis chargée de développement territorial sur le réseau Île-de-France et mon but est d'accompagner le développement des projets de chaleur citoyens, que ce soit la géothermie, le salaire thermique, le bois énergie ou la mécanisation. Aujourd'hui, on vous lance un peu un sujet sur la ternille du bâtiment pour comprendre pourquoi il est important de s'intéresser à ce sujet et pas uniquement à la production d'électricité renouvelable. L'objectif, c'est bien de penser la réduction des consommations d'énergie et la lutte contre le réchauffement climatique via les économies d'énergie. Ce webinaire s'inscrit un peu dans une série de webinaires et de formations pensées en Île-de-France, mais ouvertes au niveau national, donc avec un webinaire qui a eu lieu fin juin sur la production de chaleur citoyenne, géothermie, solaire thermique et bois énergie. Ce webinaire est disponible en replay sur le site d'énergie partagée qui vous intéresse. Et surtout, le webinaire d'aujourd'hui sur la ternille du bâtiment sera suivi par une formation pour un outil d'opportunité sur la géothermie de surface. Donc, Arthur vous parlera plus amplement à la fin de son webinaire. C'est ça. Donc, je te laisse la parole, Arthur, pour le suite. Merci, Lélie. Donc voilà, ça a été effectivement très bien présenté. Comme l'a dit Lélie, à la fin, on parlera de la suite des perspectives, notamment en géothermie. Pour l'instant, on va commencer par le déployé, par la méthode françaiselle. Et déjà, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse actuellement autant au secteur du bâtiment ? Parce que le bâtiment, le secteur résidentiel tertiaire, ça représente 45% de la consommation d'énergie finale et 27% des émissions de CO2. Donc, le but de ces améliorations, c'est non seulement d'améliorer le confort des habitants, mais aussi de diminuer les factures, d'améliorer la performance énergétique. Et ça va être particulièrement important, parce qu'avec les échéances qui arrivent, il y a une fraction non négligeable du parc immobilier actuel qui est très mal notée ou très mal notée, puisque les catégories F et G, qui sont finalement appelées les passoires énergétiques ou les passoires thermiques, ça représente 17% du parc. Rien que la catégorie E, ça représente 24% du parc, quasiment 25. Et donc, tout ça cumulé, on arrive que les étiquettes E, F et G représentent, à L3, 42% du parc immobilier français. Et c'est particulièrement important parce que ces étiquettes, notamment tout d'abord les étiquettes G, F, Q, E, vont être progressivement, petit à petit, interdites à l'allocation puis à la vente. Et donc, c'est très important de se pencher sur ces étiquettes, de se pencher sur l'impact du bâtiment dans les consommations d'énergie globale et d'essayer simplement non seulement d'améliorer le confort et les factures, mais aussi d'améliorer les performances énergétiques. Pour présenter le DPN de manière plus générale, donc, ça renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement avec ces sept catégories, donc les A à G. A étant bien entendu, les bâtiments les plus vertueux et les catégories RG, comme je vous dis, les passe-soirs, les bâtiments les moins vertueux, les bâtiments qui seront petit à petit amenés à se mettre au bout du jour avant d'être interdites simplement de l'éducation, de vente. Cette réalisation de l'économie, c'est obligatoire depuis juillet 2021. Comme j'ai dit, l'objectif, c'est de faire disparaître les mauvaises catégories du marché et ce DPE ne contient pas que ces étiquettes, donc une étiquette climat qui va prendre en compte l'émission de gaz à effet de serre et une étiquette d'énergie qui va prendre en compte consommation, ce qu'on appelle l'énergie climaire, on reviendra tout. Dans ce DPE, il y a aussi une estimation des coûts annuels d'énergie, des indicateurs de confort et des bouquets de phraseaux. Pour revenir sur deux de ces informations plus en détail, l'estimation des coûts annuels d'énergie sera majoritairement différente des consommations réelles, ça c'est dû à des hypothèses de calcul et c'est aussi dû bien entendu au type de consommateur qu'on va avoir, il va y avoir des gens très dépensiers, une famille plus ou moins nombreuse, des gens qui se chauvent à 22 plutôt que à 19, qui se prennent des bains plutôt que des bouches. Et c'est une estimation qui permet déjà de se situer, de situer le niveau de consommation que ce logement va pouvoir entraîner. Et les bouquets de travaux, ça va permettre de proposer des scénarios de travaux, des plans de travaux pluriannuels qui vont toucher plusieurs domaines du bâtiment à étudier et qui vont donner des idées, des réflexions sur les travaux qui seraient nécessaires, notamment par exemple pour quitter ces catégories de passoires périphiques, quitter la catégorie acclégée. Il y a un bouquet qui est proposé pour sortir de ces catégories. Voilà. Ça, ce sont les nouvelles étiquettes. Donc comme je disais, il y a un double seuil, c'est des étiquettes qui sont en place depuis juillet 2021. On voit bien le double seuil climat-énergie et l'étiquette du logement, elle est déterminée selon sa plus mauvaise performance, donc en énergie ou en climat. Donc si par exemple, en énergie, donc en consommation d'énergie, votre maison est catégorisée A, mais qu'en climat, vous êtes B, l'étiquette globale de votre logement, c'est B. Et donc ça, ce calcul est un double seuil, il faut atteindre une certaine performance et en énergie et en climat pour prétendre à l'étiquette la meilleure possible. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur ces premiers points sur une DPE ? Alors dans la section questions-réponses, pour le moment, il n'y a pas eu de questions qui concernent cette étiquette DPE. Donc je vous invite à les poser à l'écrit si vous écoutez, il sera aussi possible de lever la main et de donner la parole si vous avez une question qui est un peu trop longue ou technique à expliquer par écrit, mais Elodie et moi, faisons remonter les questions à Arthur. Du coup peut-être Arthur, là une question qui vient d'arriver, qu'est-ce que ça veut dire 3CL ? 3CL, c'est le calcul de la consommation conventionnelle d'un logement puisque c'est basé justement sur des hypothèses de standardisation de consommation et de déperdition. Donc c'est le calcul de la consommation conventionnelle d'un logement, 3C et 3P. Alors quelqu'un demande, est-ce que le DPE n'était déjà pas obligatoire avant 2021 ? Alors il me semble que le DPE était, c'était possible d'en faire un avant 2021, mais depuis 2021 c'est obligatoire de le mentionner dans les annonces immobilières. Très bien. Est-ce qu'il existe une étiquette DPE équivalente pour les bâtiments tertiaires ? Est-ce que tu as cette réponse ? Alors il existe aussi une étiquette pour les bâtiments tertiaires, on trouve juste que les niveaux, les seuils sont différents pour un logement. On va considérer que les bâtiments tertiaires ont des consommations différentes et potentiellement plus élevées qu'un logement, donc il y a aussi une étiquette, mais ce ne sont pas les mêmes seuils, ce ne sont pas les mêmes seuils. Très bien, les questions continuent d'affuer, donc très bien, on a encore un petit peu de temps pour les questions. Je prends le temps de les lire. Alors je vais répondre à l'oral, le redire pour tout le monde, oui, les slides seront disponibles en revisionnage. On vous enverra un lien vers ce webinaire avec les slides en pièce jointe sur un article de notre site et vous pourrez donc tout récupérer. Au niveau d'un bâtiment DPE, attendez, je vais dire maintenant la question. Ah oui, est-ce un bon DPE, ça permet de réduire le coût de la facture et les émissions de CO2 ? Ou alors est-ce qu'il y a d'autres enjeux dans cette classification DPE ? Est-ce que ça reflète uniquement une économie sur la facture et une émission et une économie de CO2, cette classification ? Ou est-ce qu'une bonne étiquette DPE signifie d'autres choses ? Non, une bonne étiquette DPE, c'est vraiment que le bâtiment a des consommations raisonnées et une émission de gaz à effet de serre raisonnées. D'ailleurs, depuis 2021, ça a été revu à la hausse, les seuils pour les logements vertueux. Au contraire, c'est plus sévère pour les passoires, mais ça exprime vraiment une bonne étiquette, ça exprime que le bâtiment est à des déperdissements, une consommation d'énergie basse et une faible émission de gaz à effet de serre. Je pense que ça reflète dans la question. Je laisse Leïla préciser sa question si elle a d'autres éléments. Camille me demande quelle est la différence entre le DPE et le plan pluriannuel de travaux. Alors, le DPE, c'est le diagnostic qui établit les étiquettes énergie et l'estimation des consommations et ça vient avec un plan de travaux, notamment si le diagnostic a établi dit que c'était une mauvaise étiquette typiquement efflégée. Il y a l'obligation dans le moment de proposer un plan de travaux qui permet de sortir de cette catégorie de passeport énergétique. Merci beaucoup. Et du coup, j'en profite d'utiliser la question de Guy qui fait une excellente transition, mais en fait, comment est déterminé, voire calculé, le DPE ? Guy lit dans mes pensées, puisque justement, c'est la méthode de calcul 3CL que je vais présenter après, qui permet d'établir les étiquettes données par le DPE. Donc, c'est exactement ce qu'on va voir. Merci pour les autres questions. Continuez de les envoyer, on aura d'autres temps de questions-réponses pour y aboutir. On va juste prendre une dernière question sur place. Je ne sais pas si vous l'entendrez correctement en visio, mais je la répéterai pour être sûr. Alors, du coup, je répète la question. Est-ce que c'est possible d'être bon en étiquette énergétique en DPE et mauvais en étiquette climat ou inversement, j'imagine ? Dans quel cas est-ce que ça peut se présenter ? Tout simplement, imaginez une maison parfaitement isolée avec 15 cm d'excellente qualité et vous vous chauffez avec du fil. Donc, l'étiquette énergie sera, c'est-à-dire l'étiquette finalement qui donne le niveau de déperdition du bâtiment sera excellente. Et l'étiquette qui donne le niveau de consommation, d'émission de gaz à effet de serre sera très mauvaise. Donc, il est possible qu'il y ait un écart assez important entre l'étiquette climat et l'étiquette énergie. Et par convention, on prend que l'étiquette globale, c'est la moins bonne vidéo. Super. Bon, ben écoute Arthur, je te laisse poursuivre à la partie suivante, le chapitre 2. Justement, on va arriver à cette méthode 3CEL, la méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'un logement. Voilà, donc 3CEL, vous savez que la question avait été posée. Et donc justement, cette méthode de calcul, c'est la méthode qui est utilisée par l'organisme agréé qui va venir faire les pésines des bâtiments. Voilà, donc cet organisme va utiliser cette méthode de calcul qui est basée sur des hypothèses standardisées pour justement donner une base de calcul égale à tous les bâtiments qui doivent être étudiés. Parmi les hypothèses, on considère que, par exemple, on chauffe à 19 quand le cadre d'inoccupation s'est chauffé à 16 et que sur ces 19 degrés de chauffage, mais sur ces 16, il y a un degré qui provient des apports internes, par exemple, de la chaleur des occupants, ce genre de c'est. On considère aussi une période d'inoccupation d'une semaine en décembre, d'une semaine en été. On a aussi standardisé la consommation d'eau chaude, la consommation de la surface, le nombre d'habitants, et aussi standardisé l'occupation durant la semaine du logement. Donc, bien entendu, cette méthode va donner des résultats en se basant sur des hypothèses qui ne correspondent pas parfaitement nécessairement à 100% de logement et de leur utilisation, mais ça a été standardisé pour que ce soit appliqué au plus grand nombre des cas possibles, selon un calcul conventionnel. Et cette méthode, pour aboutir aux étiquettes énergie et climat à partir d'une simple visite d'un bâtiment, il va y avoir quatre grandes étapes. La première, c'est le calcul des déperditions du bâtiment et des apports gratuits de ce bâtiment vers le loire. Avec ça, on va pouvoir estimer les besoins en eau chaude sanitaire et en chauffage. À l'aide de ces besoins, on va pouvoir obtenir les consommations que ces besoins vont entraîner. Et avec ces consommations, avec une dernière transformation que je vous présenterai, on va pouvoir aboutir aux étiquettes. Donc, la méthode que j'ai utilisée pour cette présentation pour les calculs qui vont suivre, c'est la méthode 3CL 1.3 qui a été utilisée de 2017-2018 à 2021. C'était les forces à faire des calculs mensualisés. Donc, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus fastidieux. Cette méthode permet beaucoup de calculs annuels. Ça donne quand même de très bons résultats. Ça donne des résultats très cohérents avec un DPE actuel. Et surtout, ça permet une facilité d'approche que j'ai choisi pour cette présentation. Donc, encore une fois, pour aboutir aux étiquettes, on va avoir ces quatre grandes étapes que je vais vous détailler en plus en détail. D'abord, le calcul des déterminations et les apports afin d'obtenir les besoins pendant le chôte sanitaire dans cette phase, avec lesquels on obtiendra les consommations. Puis, avec ces consommations, on obtiendra l'étiquette énergie puis l'étiquette climatique. Donc, tout d'abord, la première chose à déterminer, ce sont les besoins, ce sont les déperditions et les apports gratuites. Qu'est-ce qu'une déperdition ? Une déperdition thermique, ça désigne une perte de chaleur que peut subir une habitation. Ça correspond, en fait, très naturellement aux échanges entre l'intérieur du logement ou du bâtiment et le milieu extérieur. Une déperdition, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Physiquement, quand deux milieux ne sont pas à la même température ou n'ont pas le même état physique, ces deux milieux vont chercher à se rééquilibrer. Donc là, en l'occurrence, le milieu chaud va chercher à réchauffer le milieu de croix pour obtenir une température à l'équilibre, une température moyenne. Donc, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Ça se fait, par exemple, par les renouvellements d'air. Ça, c'est également très naturel puisqu'il est nécessaire de renouveler l'air de son logement. C'est simple. Donc, c'est une perte de toute façon naturelle. Pareil pour les parois. Donc, les parois, c'est ce qui va séparer l'intérieur du logement de l'extérieur. Donc, les murs, les fenêtres, les toitures. Pareil, le milieu chaud intérieur va chercher à réchauffer le milieu extérieur. Et également, par ce qu'on appelle les comptes thermiques. C'est en construction des zones où l'isolation n'est pas continue. Par exemple, on a mieux résoné une toiture qui ne l'est pas. Les comptes thermiques, ça va être cette zone entre les deux où l'isolation n'est pas continue. et ça crée une zone d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. L'avoir trop de déperditions, ça va entrer une consommation excessive, une augmentation des factures et donc une finée, une étiquette de moins bonne teneur que s'il y avait moins de déperditions. On commence. Donc, c'est la première équation. C'est le premier calcul qu'on va faire. C'est donc les besoins de chauffage. Ça va donc dépendre, comme je l'ai dit, des déperditions de TGV et les apports gratuits. Une fraction F qu'on va calculer. Ce GV en question, les déperditions, c'est la somme des déperditions de toutes les parois ou de tout ce qui va émettre vers l'extérieur. Donc, ça va y avoir des déperditions par les murs, par le plancher, par les factures, par les menageries, mais aussi par, comme je l'ai dit, le renouvellement d'air et les contaminants. Pour des parois, donc un mur, une facture ou une fenêtre, on va considérer que la déperdition, ça se calcule ainsi. C'est un coefficient B qui va donner une information sur le type de milieu d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. Si c'est par exemple un mur qui sépare directement l'intérieur de l'habitation de l'extérieur, c'est coefficient 1. Si, différemment, le mur qui sépare les deux milieux que vous étudiez, enfin les milieux que vous étudiez, c'est votre appartement et l'appartement d'à côté ou l'immeuble d'à côté, ça voudra 0.2. Donc ça donne une information sur le type de parois d'échange. S, c'est la surface. Et U, c'est le coefficient le plus important de ces déperditions, c'est le coefficient de transmission thermique, donc en W par m². Et ça, ça donne une information, on va revenir là-dessus plus en détail, ça quantifie en fait les déperditions thermiques d'un matériau d'exolence, ça donne une idée de l'efficacité thermique de la paroi. C'est l'inverse de la résistance thermique et donc plus l'efficacité thermique est faible, plus la résistance thermique est élevée et donc plus la paroi est isolante. Pour donner une idée, c'est proportionnel finalement à la conductivité thermique, c'est-à-dire que plus basse est la conductivité, plus haute est la résistance, donc meilleure est la paroi en termes d'isolation thermique. Là, il y a quelques exemples, par exemple un mur en briques pleines de 9 cm d'épaisseur, c'est-à-dire par m², on va perdre 3,9 W, un Kelvin d'écart entre l'intérieur et l'extérieur. Ça, c'est des exemples de productivité thermique, c'est pour donner une idée de ce qu'il y a un bon isolant de ce qu'il n'est pas, si vous pouvez faire des travaux d'isolation. Par exemple, si vous vouliez isoler votre mur avec de l'argent, c'est une très mauvaise idée et je pense que ça coûtera très cher, mais la conductivité thermique globalement des métaux est excellente. C'est pour ça que, par exemple, dans les fenêtres, vous voyez parfois un insert dans le dégoutrage des métalliques, ça, ça conduit très bien la chaleur. C'est pour ça que maintenant, on fait des inserts en polymère, par exemple, qui conduisent moins bien la chaleur. Des isolants naturels sont très bons, de la voie de bois ou du liège, très bons isolants, et ça permet ce genre de données, la conductivité, ça permet de donner une idée sur la qualité d'isolation. Donc, ce coefficient U, qui dépend de la conductivité, etc., il est possible que selon les informations que vous connaissez de votre immeuble, il est possible que vous ne connaissez pas, en fait, de quoi se fait revenir, de quoi sont faits vos pensées. La méthode 3CL permet, grâce à l'année de construction, l'année d'isolation de votre bâtiment, en fonction de la zone où vous habitez, en l'occurrence H1, H2 ou H3, ça permet de donner une information. Si vous ne connaissez pas la nature de votre mur, ça permet de donner un coefficient U par paroi, standardisé. Si vous ne connaissez pas, voilà, s'il y a un isolant, s'il y en a pas, s'il y en a pas, la brise, s'il y a des détails. La méthode 3CL donne par tableau, par région, des données sur ce coefficient U, si vous n'êtes pas capable de le déterminer directement par l'eau. Donc ces zones climatiques, ça se joue aussi pour d'autres données, notamment par département, l'ensoleillement, mais aussi pour d'autres calculs qui sont nécessaires pour les sauts, la ventilation. Ça donne par département, un ensoleillement annuel, ou mensuel, selon la méthode. Également la température moyenne de l'eau froide, la température moyenne de l'eau froide. C'est le genre de carte qui sera importante. Ça c'est un exemple, voilà, de déperdition pour un mur. Si on prend un mur, voilà, de minettes carrées qui donne sur l'extérieur, en briques pleines, donc cette collection qu'on a vu tout à l'heure, avec 6 cm d'isolant inconnus, le coefficient U, se calcule ainsi dans la méthode 3CL, et surtout, on voit bien l'importance, alors on avait 3,9, on voit bien l'importance de juste 6 cm d'isolant, ça a été drastiquement chuté, le coefficient U de la paroi, et donc, on voit l'importance, très directement, de l'isolation. Une fois qu'on a calculé ce GV, notre somme de déperdition, il est important de s'intéresser à la fraction F, la fraction des apports gratuits, pour calculer B, c'est ce qu'il nous reste à calculer. Cette fraction F, c'est les apports qui ne proviennent pas des appareils de chauffage. Comme j'ai dit, de manière standard, on considère que, un degré de la température intérieure, ça provient des apports gratuits, des apports internes, et donc, dans cette fraction, on va considérer, les apports internes, ce qui provient, des appareils électroniques, de la chaleur humaine, des appareils de cuisson, de l'éclairage, effectivement, ce genre de choses. On va aussi considérer, les apports solaires, tous les apports par rayonnement, qui vont toucher le débitré, et cette fraction, elle va surtout dépendre, de l'inertie thermique du bâtiment. L'inertie thermique, c'est ce qui donne une information sur la capacité d'un matériau à restituer, avec un déphasage temporel plus ou moins important, une température. Et donc, des parois très épaisses, dans des matériaux très lourds, du béton, de la pierre, on va avoir une inertie thermique bien plus importante que des parois très légères, en plâtre, en bois, ce genre de choses. Donc, cette inertie, et donc, cette connaissance des matériaux qui composent votre quasiment, ça va avoir aussi une importance sur les apports gratuits que vous pourrez retirer nécessairement des besoins en chauffage. Les apports solaires, plus précisément, on va considérer ce qu'on appelle une surface sud équivalente. On va pouvoir calculer la surface du vitrage qui serait exposée parfaitement au sud par bâtiment. Mais on va aussi considérer d'autres choses. Le type de miniserie, c'est un peu de vitrage, un peu de vitrage, en PVC, ce genre de choses. Les masques proches et lointains. Donc, les masques, c'est ce qui va produire un ombrage sur la part de la vitrée. Les masques lointains, ça va être un bâtiment en face, une montagne. Et les masques proches, ça va être typiquement la végétation autour de votre habitation. S'il y a quand même un impact sur les apports solaires que vous pourrez recevoir et surtout, ce qui va principalement jouer, c'est bien entendu que le département ou le loisement était construit. Parce que l'ensoleillement annuel est très différent que ce serait il y a une doucement. Une fois qu'on a déterminé cette fraction des apports gratuits, on peut avancir, comme on a calculé GV, aux besoins de chauffage en Watt par Kelvin. Donc ça, ce sont les besoins de chauffeur. Alors du coup, petite intervention pour Christine qui propose de bien préciser que quand on parle d'un Kelvin, c'est équivalent à un degré. Si on parle de 100 Kelvin et de 120 Kelvin, l'écart sera de 20 degrés qui sont équivalents au degré Celsius. Donc ça, c'est une petite notion physique à préciser. et du coup, je voulais juste répondre à Guy qui demandait comment on détermine U en disant qu'après, on aura un cas exemple qui sera peut-être un peu plus détaillé où Arthur pourra revenir dessus plus précisément. Et on pourra poser des questions plus tard. Ok, c'est parti. Je te laisse enchaîner. Oui, j'ai une question. Quand on parle de besoins de chauffage en Watt par Kelvin, ça veut dire que le Kelvin représente est-ce que ça veut dire que le Kelvin représente la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment ? C'est ça. C'est bien La puissance totale, on va multiplier par le delta entre l'intérieur et l'extérieur. D'accord. C'est bien le delta de température entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment. Oui. Il faut revenir à la puissance totale. C'est ça. Si, il y a une question, on va y aller. Donc, les besoins vont entraîner nécessairement des consommations. Ces consommations et ces besoins ne seront pas pareilles, évidemment, puisqu'il va y avoir une idée de rendement. Donc déjà, il va falloir réussir la conversion entre les besoins en Watt par Kelvin et les besoins en kilowatts. pour ça, ça va être l'équation de gauche, on va considérer un coefficient K, on le détaillera plus tard, ce sera dans un document ressources que vous aurez à la suite de ce webinaire, qui va prendre en compte les pertes récupérables du système d'eau chaude qui vont, malgré par exemple un système d'eau chaude malisonnée, va fournir de l'énergie thermique qui va contribuer malgré tout à chauffer le bâtiment. Donc, ce coefficient K, il va prendre en compte ce type de pertes et le rendement possible de récupération de ce type de pertes. Donc, une fois qu'on aura obtenu le besoin en kilowatts, on va pouvoir calculer la consommation qui va prendre en compte l'inverse du rendement de l'installation de shortage. Pourquoi l'inverse ? Simplement parce qu'un rendement, c'est le point de 0 et 1, que les consommations sont supérieures aux besoins et que donc, il faut qu'on multiplie par quelque chose de supérieur à 1. le rendement. Et on va aussi multiplier ça par le facteur d'intermittence qui traduit les baisses temporaires de température réalisées pour différentes raisons, comme par exemple un ralentis ou les semaines d'inoccupation ou les inoccupations durant la semaine. Ça va créer une intermittence dans le chauffage et ça, c'est pris en compte par ce facteur d'intermittence. Donc, à la suite de ces deux calculs, on pourra obtenir la consommation de chauffage qui est une des deux consommations que l'on considère pour l'étiquette énergique. pour l'eau chaude sanitaire, on va tout simplement fonctionner de la même manière. On va établir un besoin de l'eau chaude en fonction de la surface. moyenne à partir de la surface moyenne d'un logement, on va voir finalement un nombre standardisé d'occupants et on va pouvoir donc calculer un besoin standardisé d'eau. On considère, c'est assez bien précisé dans la nouvelle méthode, qu'un adulte peu dépensé a besoin de 56 litres d'eau chaude à 40 degrés par jour. Quelqu'un de moins dépensé, 79 litres de l'eau. Donc, à partir de la surface moyenne d'un logement, on va pouvoir établir un besoin d'eau chaude. Et de la même manière, en calculant le rendement, puis en prenant l'inverse du rendement d'installation d'eau chaude, on va pouvoir calculer la consommation totale en kilowattheures nécessaire pour tout simplement fournir, pour couvrir les besoins en eau du bâtiment. La somme de ces deux consommations, c'est la somme dont on va avoir besoin en énergie finale pour ensuite passer à l'étitopologie. d'énergie. C'est la dernière étape, donc c'est obtenir les étiquettes à partir de consommations qu'on a calculées. Nous, ce qu'on a calculé, là, donc la consommation de chauffage et d'eau chaude, c'est en énergie finale. Et le placement des bâtiments dans l'étiquette énergie, c'est en énergie primaire. L'énergie primaire, c'est l'énergie qui existe à l'état naturel. Donc souvent, les ressources fossiles sont des ressources qui existent à l'état naturel. Donc, il ne va pas avoir de coefficient, comme vous allez le voir, pour l'électricité. L'électricité n'existe pas à l'état naturel, donc 1 kWh d'électricité consommée, ça a entraîné, en considérant les rendements de production, en considérant les pertes de distribution, on considère que 1 kWh d'électricité au niveau du consommateur, a entraîné la consommation de 2,3 kWh d'énergie primaire. Avant, c'était 2,58. Maintenant, c'est 2,3. Mais ça, ça va être à prendre en compte pour l'étiquette climatique. Pour bien se représenter ce coefficient de 2,3, un logement qui consommerait 100 kWh par mètre carré pour couvrir ses besoins annuels, ces 100 kWh, c'est que de l'électricité. son étiquette énergie, ça va être une étiquette B. Alors qu'en étant 100% au gaz, en étiquette énergie, comme il n'y a pas ce coefficient de 1,3, ça va être une étiquette B. Donc, on voit l'importance de ce coefficient de 1,3 sur l'étiquette énergie. par contre, après, ça va être anodoulé avec, bien sûr, l'étiquette climatique. On va voir maintenant. Alors ça, c'est le nouveau seuil, c'est le problème du seuil, mais je reviendrai sur cette slide juste après. Donc, le calcul qu'on fait, pour aboutir après à l'étiquette énergie, c'est donc de ne pas considérer déjà la consommation électrique. On calcule ce qu'on a consommé en énergie climatique, on divise par la surface totale et on obtient un nombre qui passera sur ce graphique. pour l'étiquette climat, on va considérer ces coefficients, c'est là où ça va avoir l'importance, on va avoir la différence, on a posé la question tout à l'heure, on va pouvoir trouver une différence entre l'étiquette climat et l'étiquette énergie. C'est que, en suivant ces coefficients, selon qu'on est produit son chauffage, le gaz naturel, le fuel, à l'électricité, tout son eau chaude, on va multiplier nos consommations par ce, ces coefficients, on va pouvoir obtenir l'étiquette climat. par exemple, tout à l'heure, l'étiquette climat, l'étiquette énergie d'un logement qui consomme 100 kWh par hectare d'électricité, en étiquette énergie, il est catégorisé D, il nous semble, et là, en étiquette climat, il est catégorisé A. Donc, malgré tout, l'étiquette totale, ce sera D, mais l'émission de gaz avec le fer, ce sera une très bonne étiquette. Pour le gaz, par contre, ça reste constant. Ce logement qui est en étiquette énergie, C, l'étiquette climat sera aussi C. Donc, l'étiquette global sera de C. et j'avais remis ça, c'était pour se représenter le double seuil, finalement, entre l'énergie et le plan. je m'ai dit qu'il fallait avoir des questions. Tout à fait. Il y a quelques questions auxquelles Lédi et moi avons pu répondre en direct. J'en profite d'une première par Patrick qui dit que le ratio énergie primaire, énergie finale de 2,3 sur l'électricité est une moyenne nationale et que l'ENR est bien meilleure que ça sur ce ratio. Et du coup, je lui ai répondu qu'on était tout à fait d'accord et que c'était à nous d'impulser le développement de beaucoup plus d'ENR dans notre mix énergique. C'est une bonne question et c'est aussi mis en fait directement dans ce type de coefficient. Là, par exemple, si vous parcourez le tableau, l'électricité d'origine renouvelable qui est utilisée dans le bâtiment, on a une coefficient de zéro. Parce qu'en fait, l'électricité que vous allez produire dans votre bâtiment est entièrement décomptée de votre consommation de l'électricité. Est-ce que c'est le cas uniquement pour l'autoconsommation ou est-ce que c'est également le cas si on injecte tout sur le réseau ? Si j'ai une centrale solaire sur mon bâtiment que j'injecte tout sur le réseau, est-ce que c'est décompté de ma consommation dans mon diagnostic énergétique ? Il me semble que... Il me semble que... Il me semble qu'en fait... Oui, pas un peu, désolé. Même si l'électricité que vous produisez sur votre bâtiment vous ne la consommez pas directement, c'est quand même entièrement décompté. Très bien. Alors, question suivante à l'écrit et après je repasserai à l'intérieur de la salle comme ça on tourne entre l'intérieur et l'extérieur. Peut-être pour revenir sur le tout début, est-ce que rapidement tu peux nous redire la différence entre le DPE et l'audit énergétique ? Ou pas ? On peut faire des recherches... Pour moi, c'est la même chose. Mais... Non. Moi, j'ai demandé un DPE qui s'est agréable parce qu'il y a un audit énergétique qui n'est pas un DPE. D'accord. Peut-être qu'un audit énergétique c'est fait par quelqu'un qui n'est pas agréé pour faire un DPE. À préciser... Je pense qu'on donnera la réponse du coup par écrit a posteriori. On précisera par la suite. Merci pour la question. Ensuite, une question d'Andreas. Comment peut-on expliquer le... Oui ? Non. On tourne, on tourne. J'en fais plusieurs parce que là, on en a beaucoup à l'écrit. Comment peut-on expliquer le coefficient B ? Est-ce que tu peux réexpliquer comment il est déterminé ? C'est le coefficient de réduction des déperditions qui s'appelle. Ça n'a pas de dimension. C'est dimensionnel. Donc, il ne faut pas se raccrocher à une unité pour l'expliquer. Et ça donne une information sur le milieu, la paroi où va se produire l'échange. si la paroi est enterrée, si elle est enterrée, si elle est enterrée, si elle donne sur un logement nettoyant, si elle donne directement sur l'extérieur. Ce coefficient va varier. Et ça répond à la question. Très bien. On peut passer à la question peut-être dans la salle. Est-ce qu'on se demande qu'à part un mètre carré, est-ce qu'on parle en volume ? C'est pas pareil ? Est-ce qu'il y a un appartement de 100 mètres carrés avec des 4 mètres ? Et des appartements en ce moment, il y a un appartement de 4 mètres de 5 mètres ? Alors du coup, je répète la question. Pourquoi est-ce qu'on considère des mètres carrés, donc des surfaces, et pas des volumes ? Quand on a une hauteur sous plafond de 3 mètres, c'est pas la même chose que quand on a une hauteur sous plafond de 2 mètres. C'est vrai, et c'est pris en compte. C'est pris en compte, en fait, dans le facteur d'intermittence, les calculs sont détaillés dans le document ressource que vous aurez. On calcule un coefficient G qui prend en compte les déperditions et la hauteur sous plafond. Voilà. Alors j'enchaîne avec une question suivante qui commence à défiler. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut consulter les critères standardisés pour l'occupation d'un logement en fonction du nombre d'habitants ? Pardon. Est-ce qu'il y a des données qui sont standardisées et consultables ? Alors, dans la nouvelle méthode, c'est assez bien expliqué et moi j'ai compris de la méthode actuelle, c'est qu'en fait, on considère ce qu'on appelle un nombre d'adultes équivalent. Ça, ça rentre en compte dans la consommation d'eau chaude. Et on considère que pour 30 mètres carrés, il y a un adulte. Et cet adulte, il consomme, s'il économe, 56 litres d'eau chaude par jour, s'il l'est moins, 70 litres. Et donc, on considère qu'entre 27 et 30 mètres carrés, on considère un adulte qui a une consommation standardisée. Et ça, on peut trouver ça où, cette information ? C'est dans la méthode 3CL ? Ok. Ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une prise en compte de la consommation de l'électroménager ? Trigo, machine à laver, etc. C'est pris en compte pas dans l'étiquette énergie, mais c'est pris en compte dans l'étiquette climat parce que vous allez avoir la prise en compte simplement de votre consommation électrique, qui prend toutes les consommations poste par poste, donc chauffage, eau chaud, et électricité. Et donc, la consommation électrique est prise en compte par ce biais-là dans l'étiquette climat. Ensuite, j'avais une question de Christine qui a initialement demandé est-ce que cette méthode prend en compte le fait que, dans les logements qui sont autour, il y ait... Alors, je recommence la question. Est-ce que cette méthode peut prendre en compte le fait qu'il y ait des logements qui soient autour de l'habitation qu'on considère, ou alors est-ce qu'on considère forcément que ce soit toujours la même chose ? Donc, j'ai répondu qu'en fait, on considérait en fonction de l'ensemble différents éléments. Donc, soit on est dans un appartement et du coup, les coefficients changent en fonction de ce qui est autour. Alors, c'est quand on est dans une maison individuelle seule, on va avoir de l'air et de l'extérieur partout autour. Et du coup, elle précise sa question en demandant quel serait l'impact sur l'étiquette si par exemple, à l'étage du dessous, on a une salle de classe plutôt qu'un logement. Est-ce que ça, c'est pris en compte dans la méthode ou pas ? C'est pris en compte parce que le coefficient B, par exemple, ça ne va plus donner sur un logement chauffé, ça va donner sur potentiellement quelque chose qui va se dire comme un local pas nécessairement chauffé. Donc, ce coefficient va changer. Donc, les déperditions vers ce local ne vont pas être aimées. OK. Super. Du coup, pour un logement où il y a un chauffage et de l'eau chaude à l'électricité, comment est-ce qu'on met en lien la console électrique en kWh par an, la surface du logement et l'étiquette DPE ? Est-ce qu'on a une idée des rapports ? Est-ce qu'il y a des... Alors, la question est, est-ce qu'on a une idée d'une étiquette DPE type pour un logement dont l'eau chaude et le chauffage est à l'électricité à partir du moment où on connaît juste sa console et sa surface ? Est-ce que c'est suffisant pour déterminer l'étiquette DPE ? Si on arrive à calculer la consommation de chauffage, la consommation d'eau chaude et sa surface, on peut aboutir à l'étiquette énergie et l'étiquette climat, mais il va manquer plusieurs choses d'informations. Il va manquer encore une quantité d'autres informations. Il y a une question à l'intérieur ? Est-ce que vous êtes économiste ? Est-ce que vous êtes dépensier ? Est-ce que vous êtes 5 ou 3 ? Est-ce que vous aimez les bains ? C'est genre de choses. Ok. Alors, je continue avec les questions. Quelqu'un qui est Daniel qui nous parle de son DPE du mois d'avril 2023 où l'auditeur indique que seul le projet en autoconsommation est pris en compte et pas la revente totale. Ah, ça c'est pour la précision. C'est pas l'information qu'on avait de notre côté. Donc, Daniel n'hésite pas à me faire remonter les détails sur cette info-là parce que nous, on n'avait pas lu ça. Alors, comment est-ce que le type de chaudière est pris en compte à iso source d'énergie ? Est-ce que le type de chaudière est pris en compte à iso source d'énergie dans l'impact énergétique ? Je pense comprendre la question. C'est-à-dire que si on considère de chaudière gaz, oui, c'est pris en compte. On va prendre en compte déjà en fonction de la puissance numérique de la chaudière, mais aussi, est-ce qu'elle a la condensation, est-ce qu'elle ne l'est pas, de quelle année elle date, est-ce que le réseau qui est autour est bien isolé, est bien raccordé. ça, ça entre en compte dans l'inverse du rendement de l'installation totale. Il y a le rendement de génération, le rendement de distribution, le rendement de stockage potentiellement pour l'eau chaude. Ok, très bien. Une question suivante. Là, dans ce cas, on parle de la différence d'impact entre un kilowatt-heure de chauffage réalisé avec du gaz naturel et du gaz propane. Je crois que c'est ça que tu affiches actuellement. Oui. Est-ce qu'on a l'information pour le biomethane ? Je ne la connais pas. On ne la connaît pas à l'heure actuelle, mais on va se renseigner. Ça doit être considéré comme du gaz naturel à l'heure actuelle. Ok. Très, très bien. Merci pour ça. Ensuite, il y a une question que je ne suis pas sûr de comprendre, mais je vais te la soumettre. Est-ce que le confort d'été est pris en compte dans le DPE ? Le confort d'été, oui, c'est un indicateur qui est fourni dans le DPE. Ça donne une information sur justement le confort d'été. Ça, vous n'avez peut-être pas besoin d'aide, mais c'est surtout le confort sans la présence. On considère que c'est le confort sans la présence de potentiels appareils de refroidissement. Donc, même si une clim est installée, le confort d'été peut être considéré comme mauvais. c'est un indicateur qui est donné dans le DPE. On peut calculer tout simplement grâce à la note de 3CM, les besoins de refroidissement. Ça donne aussi une indication sur si vous avez moins besoin de refroidir, c'est que le confort dété est bon. OK. On a fait le tour de toutes les questions. Je ne sais pas si dans la salle, il reste encore une autre question. Du côté du webinaire, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Au pire, on y répondra par la suite. Donc là, je repasse la main à l'intérieur de la salle. Euh... C'est le bon âge, j'ai des deux gamins, il est bon, il s'en rendait carré, donc les amérités l'un des quatre, il a fait un petit peu, il est bon là parce qu'on a changé. En fait, on consomme moins, on a moins d'impact sur le climat. Oui, vous consommez moins, mais après, de toute façon, on prend en compte un nombre d'adultes équivalent par rapport à la surface. La surface n'a pas bougé. Donc oui, vos consommations mensuelles vont être différentes, mais les déperditions de votre logement n'ont pas le chance de que vous soyez deux ou quatre. Donc l'étiquette, oui, l'étiquette énergie ne bouge pas. Mais... Oui, mais après, justement, c'est standardisé, c'est basé sur la surface si elle ne bouge pas. Donc pour la surface, on considère un nombre d'adultes. La méthode doit considérer qu'il y a quatre à d'une tout le temps. Donc ça donne une consommation qui est différente de la réalité, justement, parce que les standards... Alors, du coup, je passe la parole à Claude dans la salle en réaction. C'est une question qui suit la question précédente. Cela voudrait dire que le DPE, le calcul du DPE, ne se base pas sur les consommations. Donc finalement, qu'importe ce qu'on consomme dans le logement, ce n'est pas ce que le DPE prend en compte. Le DPE prendrait en compte, d'après ce que je comprends, uniquement le potentiel de déperdition du logement. Pour l'éthique de la première vie, pour l'éthique de climat, la consommation théorique de calculs standards pour la surface. Alors du coup, je vous propose qu'on interrompe la discussion dans la salle, parce qu'ils nous invitent qu'ils n'entendent pas très bien les interactions en ligne. En tout cas, la question était de savoir, est-ce que entre un mode de vie avec des enfants à la maison, un mode de vie plus tard, sans enfants à la maison, l'étiquette DPE change ? Est-ce qu'il y a un impact ? Est-ce que la méthode prend ça en compte ? Et on nous propose qu'on fasse la réponse par écrit à l'issue du webinaire. Il y a eu quelques précisions avant qu'on enchaîne sur la partie suivante, peut-être, que je peux finir de préciser. Du coup, il y a une différence importante entre le DPE et l'audit énergétique. Il y a un lien qui a été envoyé dans les réponses par Elodie dans le chat des questions-réponses. Et en deux mots, le DPE est obligatoire depuis 2016 pour les copropriétés de plus de 5 anglos et dotés de chauffage collectif, alors que l'audit énergétique est plus complet que le DPE. Il est subventionnable et il établit des scénarii hiérarchisés de travaux d'économie d'énergie ainsi que des aides mobilisables. Donc, quand on a le DPE, on sait si son logement est une passoire ou pas. En revanche, quand on a un audit énergétique, on a des pistes et des scénarios possibles pour améliorer sa consommation énergétique. Donc, merci beaucoup à Claire pour ces informations en direct. Et du coup, Yves, qui nous fait une précision sur la question précédente sur le biogaz. Donc, le bionéthane, c'est du CH4, donc la même chose que du gaz naturel. le propane et le butane n'ont pas la même composition chimique. Donc, ça, c'est une bonne précision. Donc, on a encore une question intervassale. Bonjour. C'est une question qui est maintenant. Le DPE donne aussi des pistes d'amélioration du bâtiment. Ok. Donc, je répète pour l'auditoire, le DPE donne aussi des pistes d'amélioration du bâtiment. En tout cas, pas de la même façon que l'audit, mais il y a aussi des pistes qui sont... D'accord. D'accord. Ok. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions jusque-là abordées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser à l'écrit et on y répondra par la suite. Et en attendant, je redonne la main à Arthur pour la suite. Très bien. Merci pour toutes ces questions. Je vais vous présenter un petit exemple calculatoire. Tous les calculs ne seront pas détaillés. Les calculs parfaitement détaillés viendront dans un document en ressources qui suivra. Il y aura l'explication des coefficients, des calculs. Là, ça va déjà donner une idée illustrée de ce que je vous ai présenté juste avant. Mais les calculs, celui des calculs détaillés, finalement, la correction, ça viendra dans un document en ressources qui suivra. Pour ce cas exemple, ce cas calculatoire, j'ai pris des données techniques auxquelles j'ai pu accéder de plusieurs immeubles différents à Ville d'Avray. On peut accéder à Ville d'Avray de deux immeubles et donc, j'ai créé un cas qui mène la géométrie du bâtiment et son orientation qui est de la réserve et des données techniques auxquelles tout simplement je pouvais avoir accès. donc, voilà, ça c'est la géométrie globale du bâtiment, donc c'est un gros pavé de cinq étages qui fait cette taille-là et les informations importantes auxquelles on doit regarder, c'est donc l'année de construction, le département, le nombre total de logements, la surface totale habitable, ça surtout le nombre total de logements, ça viendra pour le chôte sanitaire comme on en a parlé. D'autres informations importantes, ça va être pour les apports solaires, la présence ou non de masques, en l'occurrence, on va juste considérer une forêt au niveau de la face absurde. La zone climatique, c'est la zone H1A, donc ça donne une information sur potentiellement le coefficient U si on ne le connaît pas, sur certaines parois, la température extérieure de base, la température moyenne de l'air, la température, de l'eau froide en entrée du système. Et nous, en l'occurrence, l'altitude, ça ne va pas compter. 42 mètres d'altitude dans une zone H1, il n'y a pas suffisamment de variation lotable. Donc, l'altitude ne va pas jouer un rôle dans ce cas exemple. Ça, c'est quelques données techniques pour les parois auxquelles on peut avoir accès sur une visite de ce bâtiment. D'ailleurs, vous voyez une photo du vrai bâtiment, en l'occurrence. Donc, voilà, on a une information sur le type de mur, l'épaisseur du mur ou l'épaisseur de l'isolant, pour les planchers, pour les planchers, pour la structure, pour les murs, le type de muniserie. En l'occurrence, les fenêtres en PVC, tout ce qui est plus classique pour ce cas. on va aussi, lors de la visite, avoir des informations sur les réseaux de chaude, comment les chaude produisent, comment les stocker, est-ce qu'elle est distribuée de manière efficace. Et on va aussi avoir des informations, en l'occurrence, pour ce cas exemple, sur la manière dont le chauffage est produit. Et là, par exemple, on voit qu'on a des chaudières à condensation de 2012, donc en l'occurrence, on va avoir très bon rendement de génération. De la même manière qu'on a vu juste avant, on va suivre les mêmes préceptes. On va d'abord calculer les déperditions de ce bâtiment, les apports gratuits. On va en déterminer les besoins, le chauffage dans le secteur sanitaire. On va, à l'aide de ces besoins, pour calculer les consommations qui en découlent. Et après ces consommations, on va pouvoir établir, avec les coefficients qu'on a vu en présentation de la méthode tracel, établir les étiquettes climat et énergie. Encore une fois, les calculs arrivent un peu abruptement, mais le détail sera fourni dans un document ressource qui suivra. Si on se penche sur ces déperditions, les coefficients gérées qu'on a vues, on fait la seule des déperditions par mois, par mois, on obtient 6218 par mois. Et si on se penche un peu plus en détail dessus, on se rend compte, par exemple, que pour des murs qui sont assez faiblement isolés, eh bien, ces murs représentent 29% du total de déperditions de l'enveloppe. Donc ça, ça peut déjà être une première piste de réflexion, si vous vous lancez dans le calcul pour votre placement, déjà, de se rendre compte, dès la première étape, qu'il y a peut-être des parois, des postes de déperditions, des types de déperditions qui sont plus importants ou trop importants par rapport aux autres. Mais s'il y a des déperditions comme la distribution naturelle, le renouvellement d'air, le thermique, là, on se rend compte déjà que les murs, ça peut déjà être un point de réflexion. C'est parfaitement illustré par l'écart entre là, la toiture et le plancher. Comme on avait vu dans les données techniques, la toiture a été refaite récemment. Il y a deux fois plus d'épaisseur d'isolant que pour le plancher. On voit qu'à surface parfaitement équivalente, la toiture, elle est 2,5 fois plus efficace que le plancher. Parce que la toiture, c'est 297 watts par turning et le plancher, là, ce qu'on voit dans le calcul, c'est 725. Donc, juste 3 cm d'isolant plus récent en plus et les déperditions sont divisées par 2,5. Donc, ça aussi, ça donne directement une indication sur l'importance non seulement de l'isolation, mais ça donne aussi, ça permet déjà des pistes de réflexion sur comment améliorer les déperditions ce matin. Une fois qu'on a calculé les apports gratuits, pardon, les déperditions on passe aux apports gratuits. Là, en l'occurrence, on a une inertie thermique lourde parce qu'on a des parois en béton très épaises, ce sont plus de 10 cm d'épaisseur, ce sont 17 cm pour les parois, le plancher et la toiture. Donc, on peut considérer une inertie. Dans cette fraction f, on va avoir ce coefficient x et c'est là qu'on va calculer les apports solaires et les apports intérieurs. Après calcul, on se rend compte que là, cette fraction f, elle est égale à 0,26. Donc, 26% des besoins totaux en chauffage déjà sont couverts par les apports gratuits. Si on se penche un peu plus dans les calculs, par contre, on se rend compte que les apports solaires représentent 20% des apports gratuits. Donc, au final, les apports solaires dans notre cas, représentent moins 20% des apports des besoins totaux du vaccin. Donc, c'est aussi parce qu'on est dans un cas au niveau de France, il y a un masque au niveau de la planète sud, mais les apports solaires typiquement par chez nous, c'est potentiellement négligeable par rapport à la complexité du calcul. Donc, si vous voulez vous lancer dans le calcul et que c'est trop fastidieux, trop complexe, eh bien, c'est potentiel de le négliger parce qu'en comparaison des apports internes, ça peut être très facile. On a calculé GV, on a calculé F, donc on obtient BV, le besoin en W par Kelvin qui valent 4614. L'étape suivante, c'est à la suite de ces besoins, d'obtenir déjà les besoins en kWh pour obtenir la consommation de chauffage. Donc, comme je l'ai dit, si vous vous souvenez, pour obtenir ce BCH, on avait un BV pour un coefficient K. Ce coefficient K, on le voit même ici, c'est BH4 sur 1000 ou un A par RT, donc c'est un peu barbare. mais l'idée, c'est comme je disais, c'est comment récupérer les pertes du système qui vont, malgré le fait qu'ils soient perdues, par exemple, les pertes du système de chauffage, ces pertes vont malgré tout servir à chauffer le bâtiment, participer, à couvrir des besoins de chauffage et donc, on peut calculer les pertes et la fraction récupérable de ces pertes et donc, on obtient un besoin de chauffage qui est de 266 MWh. Ce qu'il nous reste à calculer avant d'obtenir la consommation, c'est donc, le rendement est précisément l'inverse du rendement. Comme le disait, on considère le rendement de génération, de distribution, d'émission, de régulation et un facteur d'intermittence qui, comme je l'avais expliqué, traduit les baisses temporaires de température en raison d'absence, de ralentis, de vacances, ce genre de choses. et donc, au total, les consommations, enfin, la consommation de chauffage, l'une des deux consommations qu'on va considérer pour l'étiquette d'énergie, ça équivaut à 427 MWh. pour l'eau chaude sanitaire, on va faire exactement la même chose, encore une fois, je le rappelle parce qu'il y a beaucoup de calculs, ce n'est pas forcément évident, le détail sera fourni dans un document ressource, mais là, pour passer un peu plus vite dessus, pour l'eau chaude sanitaire, on va procéder exactement de la même manière, on va soulever les mêmes préceptes que pour le chauffage, on va calculer un besoin, comme on en a déjà parlé, c'est un besoin qui va donner une idée d'adulte par surface, on va calculer une surface moyenne qui va jouer sur ce besoin et une fois qu'on a établi ce besoin, donc en 6, 80 mètres réglateurs, on va de la même manière que pour le chauffage calculer l'inverse du rendement de l'installation et on va pouvoir obtenir la consommation totale de l'eau chaude sanitaire, théorique, encore une fois, standardisée, calculée par la méthode, ce sera sans doute différent des factures, mais la méthode considérera ce résultat-là. En considérant une consommation électrique standard, on obtient la consommation totale de l'énergie finale du bâtiment, en l'occurrence 678 MWh par an. ce qu'il reste une fois qu'on a obtenu ces consommations, c'est d'aller chercher ce qu'on prend là, c'est donc les étiquettes. Pour l'étiquette énergie, on va considérer on va considérer uniquement la consommation d'eau chaude et d'eau chauffage, on va la diviser par la surface totale habitable et là, en l'occurrence, pour le calcul, pour l'étiquette énergie, on obtient 173 kWh d'énergie primaire par mètre carré et par an. Pour l'étiquette énergie, ce bâtiment sera catégorisé, je pense qu'on voit assez bien, en étiquette C, entre 110 et 180. On n'est pas loin de l'étiquette D, on est toujours dans l'étiquette C. Ce qui nous reste là, par contre, à calculer, c'est de vérifier si cette étiquette, c'est l'étiquette globale, donc si l'étiquette climat est aussi de C, ou si ça, c'est juste l'étiquette énergie. Donc, pour ça, on va calculer l'étiquette climat. C'est la dernière chose qui nous reste à faire. En considérant les coefficients que je vous avais présentés un peu plus haut, poste par poste, donc, chauffage, eau chaude sanitaire et consommation électrique, on obtient que ce bâtiment émet 41 kg de CO2 par mètre carré par an. Et si on revient à ces étiquettes, 41, c'est entre 30 et 50, donc, c'est une étiquette B. Donc, dans notre cas, malgré le fait qu'on a eu une étiquette énergie C, l'étiquette globale du logement, ce sera une étiquette B. Voilà. Pour ce cas exemple, encore une fois, il y a des coefficients qui sortent un peu d'une part, ce sera détaillé. Où est-ce que j'ai trouvé ça dans la méthode ? Dans quel tableau ? Ce sera détaillé dans un document refus. Bon, déjà, bravo, vous vous êtes accrochés. Vous avez réussi à passer toute l'étape calculatoire, là. On en a vu, des calculs. En tout cas, cette note, je le répète, mais elle sera assortie, ces slides, pardon, ils seront assortis d'une note avec le détail des calculs qui vous permettront de faire la comparaison entre les éléments, des choses plus précises. Dans le chat, on nous a demandé mais ça veut dire quoi DHcore ? Ça veut dire quoi DR ? Ça veut dire quoi PT ? Tout ça, on a fait volontairement le choix de ne pas le préciser parce qu'on rentre dans des considérations très complexes. Mais tout ça, ce sera bien évidemment détaillé dans la note et c'est bien sûr détaillé dans la méthode 3CL en tant que telle. Tout ça est bien défini. Du coup, pour passer aux questions qui sont là, Patrick nous dit maintenant un terreau écrite. Alors non, c'est pas le principe. Sortez une feuille. On va plutôt passer aux petites questions de précision. François nous demande comment est-ce qu'on assure la cohérence entre le DPE d'un bâtiment et celui d'un appartement pris seul ? Est-ce qu'il y a une cohérence ? Est-ce qu'il y a un lien qui est fait entre les deux ? On peut normalement établir un DPE logement à partir d'un DPE d'accionement. Dans certains cas, ça fonctionne. Mais selon où est situé l'appartement au sein de l'immeuble, ça va pouvoir beaucoup influer. Potentiellement, typiquement, un logement, un appartement qui serait situé au dernier étage en duplex, avec une toiture, va avoir nécessairement des déperditions bien plus importantes qu'un appartement qui serait en étage inférieur et qui aurait directement un appartement au-dessus, en-dessous, à côté, va avoir des déperditions plus faibles ou potentiellement des consommations plus faibles, surtout si, malgré le fait que sur l'installation collective, il y a des calculs individuels de consommation. Donc, des déperditions plus faibles, des consommations plus faibles, potentiellement, un appartement situé plus bas dans un immeuble va avoir une meilleure étiquette surtout si ces comptes ne sont pas isolés. Voilà. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Ensuite, deux questions qui se rejoignent plus tôt. Camille nous demande si, au-delà des calculs de déperditions qui prennent en compte toutes les caractéristiques du bâtiment, est-ce qu'on utilise des caméras infrarouges ? Est-ce qu'on va sur le terrain et est-ce que ça, c'est systématique et obligatoire pour identifier précisément les zones de déperditions lorsqu'on fait du DTE ? Et du coup, cette question je trouve va avec la question suivante de Christine qui demande est-ce que les gens qui font le DTE font vraiment tous ces calculs ou alors est-ce qu'ils font le faire par un ordi ? Est-ce qu'ils prennent des données ? Moi, j'élargis la question en disant est-ce qu'ils prennent des fourchettes et ils se basent là-dedans ? Voilà. Donc, deux questions en une. Alors, pour le faire vous-même avec une caméra thermique, etc., les bureaux d'études ou les personnes agréées qui viennent faire normalement le DTE vont servir d'une caméra thermique surtout pour justement les tons thermiques parce que vous, ça va être très dur. Je dis vous, c'est n'importe qui, ça va être très dur de le faire soi-même. Donc, avec une caméra thermique, on va pouvoir identifier la longueur de ces tons, où ils sont situés, le type de déperdition que ça engendre. et est-ce qu'ils font vraiment tous ces calculs ? Généralement, ils ont un outil numérique qu'ils font pour eux et qu'ils considèrent toutes les données qui vont rentrer et surtout, normalement, ils font, avec un logiciel de simulation, ils créent une simulation numérique du bâtiment qui permet aussi de calculer, voilà, les déperditions, ce genre de choses. Très bien, merci. Alors, juste avant la question dans la salle, il y avait Guy en ligne qui avait une question à l'écrit qui n'était pas très, très claire. Je lui ai donné la parole. Est-ce que Guy peut nous reposer sa question à l'oral ? Vous m'entendez ? Très bien. Bonjour. Ok, alors voilà, moi, c'est, on va dire, c'est assez terre à terre. Quand on mesure ou quand on reçoit la facture d'un bâtiment, enfin d'un logement qui est entièrement comment dirais-je, servi par de l'électricité pour faire et l'échauffage et la partie aux chaudes sanitaires, les kilowattheures de la facture sont représentatifs de la vraie conso parce que ces calculs-là, c'est bien beau, mais comme soulevaient certaines personnes, il y a de l'empirisme, il y a des calculs, effectivement, comme disait aussi comment dirais-je tout à l'heure Arthur, il y a des trucs quand ça devient très compliqué, on peut faire l'impasse, donc tout ça, ça me chiffonne un peu parce que concrètement, la conso à la fin de l'année, de ce qu'on paye chez EDF ou quelqu'un d'autre, est quand même représentatif de ce qui a été consommé au vu de la manière dont le chauffage est utilisé, donc si c'est surchauffé, sous-chauffé, machin, etc. si la personne prend trois touches par jour, etc. Enfin bref, il y a quand même beaucoup de latitude et la réalité physique consommée est quand même celle de la facture, non ? La réalité physique, effectivement, c'est celle de la facture, c'est ce qui va donner effectivement ce qui s'est réellement passé dans le bâtiment. Encore une fois, cette méthode, c'est pour calculer pour un comportement vertueux en fonction des rendements de l'installation qu'il y a chez vous, calculer, pareil, de manière standardisée. Cette méthode, voilà, ça calcule de manière standard ce qui se passerait si, avec les coefficients qu'on a trouvés en fonction de l'année, en fonction de l'installation, en fonction de la surface et avec un comportement parfaitement vertueux, ça donnerait cette consommation-là. Effectivement, c'est nécessairement différent de ce qui se passe dans la vraie vie, justement, pour créer une base de calcul égale pour tout le monde. Parce que, si on devait calculer pour chaque bâtiment, ah oui, mais chez nous, on consomme un peu plus que raisonnablement, mais ça va. Et chez le voisin, ils prennent des douches à 40 degrés pendant trois heures. Ce n'est pas la même base de calcul. Donc, si on résume, c'est une étiquette qui est liée au logement et pas aux habitants. C'est une étiquette qui est propre au logement. Ok. Alors, merci beaucoup Guy. Je passe la parole. Alors, j'ai trois questions à l'intérieur de la salle, quatre questions à l'intérieur de la salle et ensuite, une encore en ligne. Je pense qu'on va arrêter là après toutes ces questions, le tour de questions. Si vous en avez à l'écrit, n'hésitez pas à les poser. Au pire, on les posera de toute façon, on y répondra a posteriori. Donc, je commence peut-être par Claude à l'intérieur de la salle et je répète à la fin pour être sûr que tout le monde est bien entendu. Oui. moi, là, je parle en tant que porteur de projet d'énergie citoyenne. Donc, dans cette position, mon objectif, c'est de proposer une solution d'énergie renouvelable pour le chauffage des bâtiments. Des solutions d'énergie renouvelable pour le chauffage des bâtiments. Alors, j'ai finalement deux questions. Comment suis-je capable de calculer le DPE ? Puisque, d'après, ça semble assez complexe d'après le détail des calculs qui vient d'être donné. et par ailleurs, est-ce qu'il y a des méthodes, disons, comme c'est une méthode standardisée, est-ce qu'il y a des coefficients ? Est-ce qu'il y a des méthodes que l'on peut appliquer très facilement sous forme de tableur ou autre ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, finalement, dans cet objectif-là, c'est l'objectif de proposer une solution d'énergie renouvelable pour le chauffage du bâtiment. comment je me sers du DPE et à quoi me sert-il ? Alors, du coup, je répète ta question en deux mots, Claude. En tant que porteur de projet, comment calculer soi-même simplement le DPE et à quoi peut-il me servir pour mettre en œuvre des projets d'énergie renouvelable ? Et bien, c'est le chapitre suivant. Donc, on va aborder cette question-là dans les perspectives. Donc, je propose de garder ça pour la suite. Donc, pour les questions suivantes, je voulais juste préciser qu'il me reste là 15 minutes jusqu'à la fin du webinaire. sans encore qu'on aborde un chapitre. Donc, si vous avez des questions, essayez de les raccourcir au maximum. Merci beaucoup. OK. Pour le point précédent, la personne qui déclate clairement sur telle électricité, en fait, le bon parallèle, c'est de le faire avec les voitures et les consommations standardisées que les fabricants donnent dans les pubs. et si on dit, si on a très nerveux, on dit, je n'arriverai jamais à la conçoive. Est-ce que le professionnel qui fait le VTE à la main, à un moment, où est-ce que le reste est possible, mais que l'on fait de l'éducation, où est-ce qu'il dit, il est protégé d'une or, je ne sais rien, ou il a un point à étudier, il a un peu la main pour le mettre sur le sou. dans le premier état. Ensuite, vous avez dit que le professionnel du VTE doit faire une modélisation qui est confirmée. Et dernièrement, dernière chose, est paru, au moment du premier VTE, une aide pour le professionnel du VTE ou pas professionnel, qui est en ligne, est-ce que c'est le groupe d'équipe de tribus qui pourrait faire 70 pages qui peut encore être sur le ministère qui est facturé. Alors du coup, je redis pour que tout le monde entende bien. Un, la comparaison entre la facture d'électricité, ça peut être la même comparaison qu'avec les pubs de voitures où on donne la conçoive réelle par rapport à la facture d'électricité. C'est une bonne comparaison de se baser sur les pubs de voitures, l'étiquette. Alors, je peux répéter mot pour mot du coup, peut-être. Non mais, l'étiquette, l'étiquette donne une consommation standardisée pour un bâtiment pour le vote qu'on donne, quel que soit l'utilisateur. C'est comme la voiture donne une consommation standardisée quel que soit l'utilisateur. Ok. L'étiquette donc donne une consommation standardisée comme dans les pubs de voitures on donne une consommation standardisée et après l'utilisateur en fonction de sa conduite ou en fonction de son comportement il atteint plus ou moins la consommation standardisée. Ensuite, les questions... Pardon ? Est-ce que le professionnel a la main sur des choses qui sont subjectives ou est-ce que tout est standardisé et complètement cadré ? Alors, le professionnel a la main dans le sens où il va lui-même considérer déjà dans sa visite est-ce qu'il peut se rendre compte s'il y a l'isolance, s'il n'y en a pas ? Pareil pour les masques. Est-ce qu'il va estimer qu'un masque proche a une incidence ou pas ? Ça, il fait normalement une modélisation d'ombrage dans le ministère qui s'appelle TV6 quand ça aide, ça existe. C'est une modélisation d'ombrage sur le bâtiment. Donc ça, après, le professionnel il va considérer si les masques ont ou moins une incidence. Il va aussi considérer dans sa visite est-ce que les réseaux internes sont isolés ou ils n'ont ? Est-ce que certains équipements sont vétus ou pas ? Ça, le professionnel qui va faire sa visite il va en retirer des informations qui derrière vont jouer dans le calcul. Oui, mais ça, c'est des données que demandent les calculs ou est-ce que on peut tendre le bras au logiciel ou est-ce qu'il y a la plage où il peut jouer ? La plage où il peut jouer, c'est le coefficient qu'il va choisir. Par exemple, s'il y a un coefficient dans l'eau chaude, je crois qu'il y avait quelque chose, ça vaut 1,03 si c'est bien isolé et 0,87 si le réseau est mal isolé. le professionnel qui fait sa visite, c'est son oeil des connaisseurs qui va estimer si c'est isolé ou non donc quelles coefficients derrière ça va y avoir des modifications dans le calcul. Mais le calcul des formules que je vous ai présentées, ça, c'est la méthode. Le professionnel va pouvoir avoir une influence sur le choix des coefficients utilisés pour le calcul, il ne va pas réinventer les calculs après. La modélisation obligatoire, je ne sais pas. Je sais que c'est dans les plusieurs, dans les quelques DPE que j'ai pu parcourir, je sais que les bureaux d'études qui le faisaient sous certains logiciels créaient une simulation complète du bâtiment et avec cette simulation complète, en y appliquant des températures internes, extérieures, etc. ils pouvaient calculer les déperditions poste par poste, par oie par par oie et aboutir aux consommations. Je ne sais pas si c'est obligatoire. Je sais que je l'ai vu dans quelques DPE où il est parcouru. Alors du coup, vu l'heure qui a malheureusement quand même vachement avancé, je propose que dans la salle, on prenne un temps après le webinaire pour les dernières questions entre nous, qu'on se fasse un peu la discussion à l'oral. Pour les questions qui sont à l'écrit, pareil, on répondra à la fin du webinaire mais malheureusement, on ne va pas pouvoir en faire plus. On va se garder un tout petit peu de temps sur la dernière partie et une dernière session de questions réponses concentrée aux perspectives. Donc vas-y Arthur, je te laisse reprendre la main sur la suite. Donc là notamment, maintenant qu'on a établi ce calcul soi-même, déjà, une des premières choses qu'on peut faire si on n'est pas sûr ou si alors on n'a pas abouti ou si on a considéré que c'était un peu trop compliqué, on peut considérer l'utilisation de simulateurs en ligne qui pour des logements simples, des maisons, des appartements simples, pas forcément pour des immeubles parce que généralement, c'est limité au niveau de la surface habitable. Ces simulateurs en ligne vont, de la manière la plus basique qui soit, c'est-à-dire généralement, juste à partir de la surface et de l'année de construction, aboutir aux étiquettes énergie et climat. Donc ça déjà, soit pour vérifier ses calculs, soit pour très rapidement se donner une idée, ça peut totalement fonctionner. L'idée étant, ça je sais que c'est une question qui était arrivée juste avant à l'oral, l'idée étant, c'est que, bien entendu, les étiquettes que vous avez calculées, vous, vous devrez de toute façon, si vous êtes amené à louer ou à vendre votre logement, les faire faire par un professionnel. L'idée, c'est que vous, si vous arrivez à établir ces étiquettes, à établir, à comprendre comment seront les déperditions, comment seront les apports de votre logement, à lancer une réflexion sur ce que vous pouvez faire à votre échelle, quels travaux vous allez devoir considérer ou quels travaux vous pouvez considérer demain. Donc, ce type de simulateur en ligne peut permettre déjà, soit pour vérifier vos calculs, soit pour vous donner déjà complètement une idée de base, ça peut être le lancement d'une réflexion sur qu'est-ce que je dois faire des travaux, oui, non, et si je dois en faire lesquels. ça peut déjà donner une idée. L'idée étant bien sûr qu'à l'issue de ces calculs, il y a une réflexion comme l'idée sur les améliorations possibles et sur ce que ça peut engendrer en amélioration non seulement du confort, mais également de la fracture et surtout potentiellement l'idée générale, est-ce que ça peut améliorer l'étiquette énergétique. pour ça, il y a déjà en première réflexion, parce que ce sera toujours efficace, en tout cas, ça peut être déjà une des premières réflexions possibles, l'isolation par l'extérieur ou l'intérieur de parois déperditives, les murs, les toitures, les planchers. On considère que possiblement une isolation totale thermique par l'extérieur, une refonte totale de l'isolation, on peut aboutir à une diminution de 15% de la consommation d'énergie primaire, mais c'est pas, ça peut déjà être une première brille dans l'amélioration de l'étiquette et surtout dans l'amélioration du confort, encore une fois, la diminution des factures, ce genre de choses. En autre, en isolation même encore plus simple, en travaux encore plus simple, il y a potentiellement le changement des menuiseries, de passer une menuiserie déjà de simple à double vitrage, c'est une amélioration non négligeable, déjà rien pour le confort. Dans les autres améliorations possibles, il y a des améliorations techniques différentes que l'amélioration des parois, donc le changement des VMC, on a parlé de l'isolation des réseaux, du chauffage, d'eau chaude, l'installation de réduits de nuit pour les chaudières, c'est le genre comment dire, d'amélioration qui, couplée comme ça, en en faisant plusieurs petit à petit, pareil, on peut aboutir à une diminution de 15% de consommation d'énergie climatique. Une des améliorations possibles et également non négligeables comme on en a parlé, c'est l'idée qui est portée par ce qu'appelle la RE-2020, contrairement à la RT-2012, c'est que la RT-2012, ça proposait la construction de bâtiments basse consommation, donc, qu'on consomme un peu. L'ARE-2020, l'idée, c'est de construire des bâtiments à énergie positive et donc, l'installation de panneaux photovoltaïques, donc la production, par exemple, d'électricité sur site qui serait totalement ou pas totalement, c'est plus possible de déduire de ces consommations électriques, c'est une amélioration possible de l'étiquette et c'est aussi vers tout. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Non, voilà, c'est le type d'amélioration qu'on faisait, le remplaçant des fenêtres, l'isolation des nuits, l'isolation des toitures, des combes, ça peut jouer beaucoup dans notamment les déperditions et en dernière amélioration possible, on a l'installation d'un système de chauffage performant et économique, et notamment, celui qui vient directement en tête, c'est le pompe à chaleur, par exemple, le pompe à chaleur géothermique, ça justement, Claude en avait parlé, vous l'avez entendu parler un petit peu, c'est un système adaptable à tout type de bâtiment, propre, performant, fiable, qui répond non seulement aux besoins de chaleur, mais aussi, on en a plus en plus d'avoir besoin de froid, et on vous en parle aussi parce que, chez énergie partagée, j'ai développé un outil de calcul déjà des étiquettes, qui fait, qui calcule les étiquettes énergie et climat pour des bâtiments et qui en plus propose un dimensionnement technique et économique de pompe à chaleur géothermique. Donc, c'est aussi, en dernier lieu, une amélioration possible si on veut aller encore plus loin, que les murs sont bien isolés, que les fenêtres sont neuves. D'aller encore plus loin, c'est d'installer ce type de système pour continuer à améliorer, pour être encore plus vertu, continuer à améliorer son étiquette et sa consommation. Effectivement, dans les perspectives ramenées plus à l'échelle du réseau énergie partagée, notamment en Ile-de-France, mais ailleurs, c'est également le cas. On souhaite développer les filières énergétiques liées à la chaleur en règle générale, notamment à la géothermie en faisant lien avec le sujet d'aujourd'hui. Pour cette raison, on a différents événements au calendrier. Il y a le webinaire d'aujourd'hui, mais il y a aussi les éléments qui sont à venir. D'un point de vue national, la semaine prochaine, jeudi, Arthur nous fera une présentation de l'outil d'opportunité dont il a parlé, qui sera ouverte à tous et à toutes, mais dont l'utilisation sera réservée à nos adhérents. Donc ça, ce sera une bonne opportunité de discuter de l'intérêt de rejoindre le réseau énergie partagée, d'être mis en relation avec des professionnels, avec d'autres membres du réseau, développeurs de projets ou collectivités intéressées par le développement de ce projet, avec des citoyens en propre. donc voilà, ce sera quelque chose qu'on aura plus l'occasion d'aborder à ce moment-là au point de vue national. Et vu la fréquentation d'aujourd'hui, qui est quand même pas mal représentative de l'Île-de-France, je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui ont pu se connecter. Voilà quelques autres dates importantes à garder en tête. Le 3 octobre, vous êtes toutes et toutes invités à la journée régionale de l'énergie citoyenne qui aura lieu à Etréchi. J'ai pas dit la bonne date pour l'outil d'opportunité ? Non, pour la journée régionale. Non, la journée régionale, ce sera bien le 3 octobre. Et du coup, ce sera en Essonne à Etréchi. Vous pouvez vous inscrire à partir des liens de notre site qu'on va peut-être vous remettre à la fin de ce webinaire. Il y a des départs en quart depuis Paris qui sont possibles si vous venez de loin. Et il y a également une date importante le 19 octobre. Ce sont les Assises franciliennes de la chaleur. organisées par l'ADEME auxquelles on vous invite également à participer. Là, il va nous rester deux petites minutes pour un temps de questions-réponses express. Je ne sais pas si on va pouvoir rentrer beaucoup dans le détail. Mais je vous propose de continuer d'inscrire vos questions dans le chat tant que le webinaire n'est pas terminé. Nous, dans la salle, on va continuer un petit peu à échanger, à se poser des questions. c'est l'avantage d'être venu sur place. Et si vous pensez à une question par la suite, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez les coordonnées d'Arthur, d'Elodie et de moi-même pour faire remonter ces différentes questions. et on se tient à votre disposition pour la suite. Est-ce qu'il reste des questions express ? Il y a quelques lignes qui sont arrivées, mais elles sont techniques. Il ne reste plus qu'à te remercier, Arthur. Bravo pour cette heure et demie de webinaire. Et au revoir tout le monde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour la suite. pour la suite.